C'est pas grave là, je sais, c'est surtout interactif. C'est pas grave, je sais, c'est pas grave, je sais, c'est pas grave. D'accord, c'est bon. La metformie, est-ce que vous êtes d'accord ? D'accord. Pourquoi la metformie ? Le premier et le seul des biguanites, retenez les biguanites égale metformie. D'accord ? D'ailleurs, c'est dans ce contexte de patiente qui a, dans le traitement du diabète en général, en première intention, on va passer par les règles hygiéno-diététiques. Une fois qu'il y a un échec des règles hygiéno-diététiques, après une évaluation d'au moins trois mois, on va passer aux biguanites, qui ont une balance, un risque qui est assez acceptable. D'accord ? D'accord ? Merci. C'est bon. Merci que ça. Question suivante. Alors, Eya Trila. C'est bon. Est-ce que vous êtes d'accord ? Donc, si on va récapituler, les biguanites, est-ce que c'est des insulino-sécréteurs ou des insulino-sensibilisateurs ? Sensibilisateurs. C'est, ils vont favoriser, ou elle a sensibilisé les différents tissus à l'action de l'insuline. Ils n'ont aucun effet sur l'insulino-sécrétion. Retenez déjà ça. Est-ce qu'ils sont hypoglycémiants ? Non. À dose thérapeutique, les biguanites ne sont pas hypoglycémiants. Retenez ça, c'est des questions d'examen. Donc, en général, ils sensibilisent les tissus. Ils ne provoquent pas une hypoglycémie à dose thérapeutique. Ils vont, au contraire, augmenter la captation du glucose au niveau musculaire. Donc, ils vont sensibiliser les différents muscles pour absorber le glucose sanguin ou diminuer les taux de la glycémie. Ils vont, est-ce qu'ils stimulent la sécrétion d'insuline ? Non, aucun effet sur l'insulino-sécrétion. Retenez ça. Ils diminuent l'accumulation intra-hépatique des lipides. Oui. Ils diminuent la néoglucogenèse hépatique, mais également musculaire. Donc, la néoglucogenèse, c'est une augmentation des taux de la glycémie. Au contraire, d'une façon très vulgarisée, retenez que le biguanite, il va bloquer les voies productrices de glucose ou stimuler les voies consommatrices de glucose. Donc, la néoglucogenèse, ça va être diminuée. La glycogénolyse, diminuée, voilà les… Oui. Oui, ça fait aussi diminuer la glycogénolyse. Donc, diminuer l'absorption intestinal de glucose. Donc, c'est une proposition juste. Lina. C'est pas grave. C'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai lu ? Un petit chinois ? Emine. Emine, vas-y. Est-ce que vous êtes d'accord ? On va reprendre proposition par proposition. Les effets indésirables retenez que pour les biguanies, les effets indésirables les plus fréquents sont les troubles digestifs. Surtout, lesquels on va les caractériser, c'est surtout en début ou à distance du traitement, au début du traitement, où généralement, c'est des effets indésirables digestifs qui sont transitoires. Ils vont s'atténuer au cours du traitement. Est-ce qu'ils sont doses indépendantes ? Ils sont doses dépendantes. Plus on augmente les doses, plus le risque augmente. Ils peuvent être prévenus par une augmentation progressive des doses ? Oui. Donc, prévenus par une prise à distance des repas ? Non. Généralement, on va les prendre au milieu, juste à la fin des repas. Ils peuvent s'accompagner du malabsorption de la vitamine B12 ? Oui. Oui, mais également en malabsorption de folate. Voilà, bravo. Et ils sont souvent transitoires, comme on a dit depuis le début. Alors, Lina, la question suivante. Lina, c'est pour la question du titre de la vitamine B12 ? Le préconisé d'associer sous-térofondation, un traitant par sous-tahé au vis-téliant, et sous-tahé du vis-téliant, à vis-à-vis, en terminaison des récepteurs SQR1 contre la séquie, augmente la transmission de la neurobiothéique à niveau de l'endement B12, augmente les courants cométiques d'orcement B121, stimule la sortie massive de calcière humain, stimule la réaction d'insolive dans les écosystèmes d'esprit. Il n'y a pas de réaction de plus d'escalante. Mais, donc, si on va... Ça, les sulfamides d'hypoglycémien, l'éline H-NOMA, c'est... On parle de quelle catégorie d'hypoglycémien ? Insulino-sécréteur. D'accord ? Donc, on rentre dans l'insulino-sécrétion. Insulino-sécrétion, c'est un effet direct sur quel organe ? Pancréatique. Pancréatique, sur les cellules bêta-pancréatiques. Et pour les sulfamides d'hypoglycémien, c'est un effet spécifique sur les récepteurs sur 1. Sur... Vous allez trouver dans vos polycopes, c'est l'abréviation de sulfamide récepteur. Quelque chose comme ça, de type 1. Alors, donc, ils vont antagoniser les récepteurs, oui ou non ? Ils vont les bloquer. Oui ? Ils augmentent la fermeture des canaux potassiques ? Oui, mais... qui belirindient un schéma. Voilà. Donc, c'est une présentation de la cellule bêta-pancréatique. C'est une présentation de la cellule bêta-pancréatique. Et vous voyez que ce qui enjeut c'est les sur 1. D'accord ? Donc, les sur 1, sous l'effet du glucose, de façon physiologique, le fait d'avoir le stimulus et le glucose, on aura stimulation des sur 1. Voilà. Voilà. Blocage. Blocage. Diminution de la sortie de potassium, les flux de potassium au niveau de le canal qui est bleu, ouverture des canaux calciques, voltage dépendant, entrée massive de calcium où l'entrée massive va favoriser l'exocytose de l'insuline qui est stockée sous forme de visite. Voilà. Donc, les sulfamides vont agir, reproduire un peu ce schéma en agissant directement sur les récepteurs sur 1. Alors, quel est le plus grand souci à l'insulphamide ? Voilà, l'hypoglycémie puisqu'ils vont agir indépendamment de la glycémie, indépendamment de la glycémie sanguée. C'est vrai. Donc, du coup, on va revenir juste… Donc, ils vont au contraire diminuer les courants potestiques sortants. C'est vrai. Ils vont au contraire augmenter, diminuer la sortie massive de calcium et augmenter l'entrée massive de calcium. stimulent la libération d'insuline par exocytose et ils peuvent également diminuer la sécrétion de glucagon. C'est bon ? D'accord. C'est bien assimilé ? Ok. Oui ? Bien sûr. Oui ? Pardon ? En général, retenez, vous allez voir pour le certif, la thérapie, Mbath, Amar, retenez que, en général, pour le traitement du diabète de type 2, c'est des associations. On va commencer par les biguanites. six échecs. On va commencer premier volet, c'est les règles hygiéno-diététiques. Évaluation après trois à six mois. Échecs, on va instaurer un biguanite selon les nouvelles recommandations. Qbal, quarta criténie selon la BMI. Selon la BMI. Donc, une fois qu'il y a échecs, on va associer, on va voir soit un sulfamide, soit les incritinomes mémétiques. type 2. Votre camarade, il vous pose la question, est-ce que type 1, on peut utiliser les sulfamides? Le type 1, retenez, c'est l'insuline. Point. C'est les traitements du diabète de type 2. Voilà, ça rate les diabètes insulino-nécessitants. Vous allez voir les détails une barade pour la thérapie. Est-ce que j'ai oublié ? Donc, pour les sulfamides, ils vont stimuler la sécrétion d'insuline. Les biguanides, ils vont faciliter l'utilisation de glucose où elle a sensibilisé les tissus à l'effet de l'insuline. C'est clair. Voilà, c'est clair. Très bien. Madame, c'est les sujets qui sont mis en tant que c'est un risque de l'hypocalémie. Fahid, tout à fait, on va y revenir. C'est un risque de l'hypocalémie. En fait, pour l'hypocalémie, c'est surtout pour les insulines. L'insuline, il y a bien. Pour les insulino-sécrétaires, le risque, il est très faible. Je suis mal insuline. Femme a le risque. C'est une fréquence. Fréquence. C'est une fréquence. Donc, s'il y a un effet indésirable majeur, c'est l'hypoglycémie. C'est une sécrétion d'insuline qui est indépendante de la glycémie. L'hypocalémie, ça existe aussi. Femme a un autre effet indésirable pour les sulfamides. Chama. selon la BMI. La prise de poids. Voilà. Les sulfamides favorisent un peu la prise de poids secondaire en insulino-sécrétion. Voilà. C'est clair ? Très bien. Alors, Oussema. Allez-y. Le problème est un éthique acheté de 40% du basse qui est fait par une association de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe qui est enregistrée. Le problème est un éthique. Il n'y a pas de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe C'est très indisérable, c'est plus long, c'est qu'il a commis des compréhensionnements favorisés par certaines interactions médicamentales, favorisés par l'activité physique à construire, favorisés par une prise de lumière fractionnée d'éveloppement, favorisés par l'âge avancé à vie, favorisés par une intégration de la personne à la situation. Vous êtes d'accord ? Madame Issa, pardon ? Ah, c'est bon. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec votre ami ? C'est juste pour résumer que l'hypoglycémie des sulfamides, en fait, les sulfamides, il y a plusieurs demi-vies. Il y a les demi-vies courtes et les demi-vies plus lentes. Et donc, l'hypoglycémie des sulfamides, elle est plus favorisée avec les sulfamides à demi-vies lentes. Alors, bien sûr, il y a certaines interactions, il y a une particularité pour les sulfamides et qui sont… caractéristiques pharmacocinétiques des sulfamides. Oui, il y a le métabolisme hépatique, c'est pas… Élimination rénale. Mais il y a également bilien. Oui, il y a les inhibiteurs enzimatiques. Oui, c'est le métabolisme. C'est le métabolisme. C'est le métabolisme. Oui, c'est le métabolisme. C'est le métabolisme. La distribution. Ils sont fortement liés aux protéines plasmatiques. C'est le métabolisme. D'ailleurs, c'est ce qui explique que… C'est un effet inhibiteur enzymatique. C'est bon. Sinon, est-ce qu'ils sont fortement liés aux protéines plasmatiques ? Oui. Oui, aussi. Il y a le risque avec les RVK. Il y a le risque avec les RVK. Il y a l'interaction au niveau des sites de liaison, mais également, il y a l'interaction au niveau du métabolisme. Avec les inhibiteurs et les inducteurs enzymatiques. Donc, il y a deux points d'interaction. Du coup, les effets indésirables. L'hypoglycémie des sulfamides, elle est favorisée par certaines interactions. Activité physique intense. Oui ou non ? Donc, toutes les situations qui vont augmenter les dépenses énergétiques ou les dépenses glucidiques, vont favoriser l'hypoglycémie. Le point de départ. La sécrétion d'insuline, elle est indépendante de la physiologie de glucose sanguin. Indépendamment. Les sulfamides vont stimuler la sécrétion à leur propre compte. Alors, les prises régulières et fractionnées des repas, au contraire, ça protège. Tu as un apport qui est régulier de glucides, donc ça va protéger. L'âge avancé, bien sûr. Donc, c'est un risque qui est beaucoup plus fréquent chez les sujets âgés. Et l'altération de la fonction rénale, oui, surtout avec les sulfamides à sécrétion rénale. Qu'est-ce qu'il y a ? L'accumulation des deux. Voilà. Mais c'est surtout pour les sulfamides à excretion rénale. Qu'est-ce qu'il y a des sulfamides qui peuvent être éliminés par voie biliaire ? D'accord. Donc, question suivante. Quel est le mécanisme de l'hypoglycémie chez cette patiente ? C'est une interaction médicamenteuse. Par quel mécanisme ? Par inhibition enzymatique. Très bien. Javine ? C'est une question ? Javine ? C'est une question plus forte. Javine ? Javine ? pour l'économie et l'économie. Il y a cinq ans, c'est un médecin très bon qui a été pratiqué à l'espanneur en 2020, avec la médecine et l'économie, pour décourager les enfants depuis trois mois. À la biologie, on va faire ce qu'il y a de l'économie, à ce qu'il y a de l'économie. Je vais recevoir l'appui, comme je l'ai dit, pour le moment où on a des effets de risque, de survenir, de survenir, de s'ypter aussi. Et habituellement, il y a donc des économies, sans le... C'est un peu plus contraste. C'est une question. C'est une excuse, c'est un petit. C'est un petit. Donc, une suffisance, c'est un petit, correct. Alors, Yasmine, si vous allez résumer un peu les risques d'acidose lactique associés aux biguanites, les médicaments hépato-toxiques. Est-ce que vous êtes d'accord ? Vous avez les propositions justes ? D'accord. Donc, il y a le terrain à risque. Je n'en ai pas le terrain à risque, Yasmine. C'est un signe que vous vous lisez sans comprendre. Apparemment, Erwin, les réponses, les ED, les Qbal, c'est sûr. Je suis sûre. C'est sûr. Dima, vous avez une explication à tout, de toutes les façons. Et c'est malheureux, vous devriez faire un petit effort, quand même. C'est pour votre intérêt. Mais je n'ai pas le temps de faire une leçon de morale. Oui, oui. Vous avez un jour le soir. Vous avez un jour le stage. Vous avez un jour le stage. C'est très bien. C'est bizarre. Je suis contente. Moi, j'ai un jour le stage. C'est bon. Mais je ne comprends pas. Il nous résume. Les risques d'acideuse lactique. Oui, c'est nul. La transformation de l'unit d'eau. alors parmi les effets indésirables des biguanites femme a un effet indésirable qui est rare mais qui est grave qui peut mettre en jeu le pronostic vital c'est l'acidose lactique des biguanites hortech elle peut survenir insuffisance hépatique d'accord insuffisance rénale hypoxie par insuffisance respiratoire c'est très important toutes les situations hypoxie miante retenez déjà ça donc toutes les situations hypoxie miante c'est par rapport à l'insuffisance respiratoire mais également aux états d'hypoxie cellulaire qui mâche l'envoi bpco aussi bien sûr les infractures du myocarde à la phase aiguë c'est une situation quand même qui est hypoxie miante pour laisser le et les le recours à des produits de contraste aussi donc ça diminue ça augmente par dans le risque l'association à des médicaments néphrotoxiques bravo voilà comme les ans l'alcoolisme d'accord mais dans ce cas donc on va retenir ça quelles précautions donc il fallait prendre chez ce patient pour éviter la survenue hydratation d'accord et surtout l'arrêt transitoire des biguanites pendant cette période on donne pas un diurétique là juste il faut arrêter transitoirement chez ce patient où on allait programmer ce cet examen par injection de produits de contraste il fallait quand même arrêter de façon transitoire les biguanites et surtout conseiller une une hydratation ou qu'est ce qu'on va surveiller avant l'examen la fonction rénale la créate et carlèche vous allez passer certainement radio vous allez trouver la mention bien clair pardon le mécanisme et le mécanisme il est un peu il est un peu complexe en général c'est une acidose qui est associée à l'hypoxie cellulaire mané wali haraj bacha fait les acides la cellule en cas d'hypoxie en plus de déçu des des biguanites pardon qui vont favoriser la la production des acides qui fait dans les situations hypoxiques mais qui voilà des situations particulières le métabolisme il est anaérobie wali d'accord hyper production de lactate habou nati comme pour les plus mané à les habou plus de détails je peux je peux vous envoyer une explication physiopathologique mais il y a beaucoup de détails moléculaires on est c'est un mécanisme qui est très qui n'est pas très bien il est sudé mais juste on est ça interfère avec le système mitochondria du bikino donc je vais vous envoyer un petit truc qu'elle t'a bouffé la toute la plateforme question suivante s'il y a un petit truc qui est en train d'insuline ordinaire et insuline mph depuis cinq ans et aux urgences pour le typo glycémie sévère. Une prise en charge à des droits a été insaturée aux urgences et l'évolution était favorable. A l'examen, vous notez des zones d'hypothrophie prétanées au niveau de l'actemène. L'hypothymie s'est mis en route par main, la biothérapie et la biothérapie par les œufs d'hypothrophie par le réplique des physiques d'un groupe, oui, par les analogues de l'insuline, non, par l'association d'insuline ordinaire et d'insuline de CH, non, par l'association d'un groupe. Mais, est-ce que vous êtes d'accord ? On va reprendre. Donc, l'hypoglycémie de l'insulinothérapie, elle est favorisée par les zones d'hypothrophie ? Oui ou non ? Oui, pourquoi ? Donc, c'est un trouble de l'absorption locale. D'accord. L'activité physique intense ? Oui, bien sûr, ça va consommer de l'énergie. Donc, ça favorise. Les analogues de l'insuline. Qu'est-ce que c'est analogues de l'insuline, ça ? Agit comme l'insuline. Agit comme l'insuline. Non, c'est un trouble de l'insuline. C'est un trouble du récepteur. sur l'insulinothérapie à vie, retenez déjà ça, l'insuline on a deux grandes familles, famille Loulashneya la plus ancienne c'est l'insuline humaine donc c'est une reproduction de l'insuline physiologique on s'est rendu compte avec des propriétés les humains l'insuline humaine, on a deux grandes sous-familles selon le le délai d'action voilà, donc il y a les insulines humaines rapides insulines ordinaires les femmes ont les insulines humaines retardées ou elles lentes ou elles intermédiaires d'accord donc c'est vraiment c'est presque c'est l'insuline humaine on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'autres molécules qui sont beaucoup plus développées surtout sur le plan délai d'action ou surtout sur le plan durée d'action sur le plan sur les insulines humaines il y a qu'elle on va résumer rapidement l'insuline ordinaire le début d'action le délai bien l'injection on va dire 30 minutes 15 à 30 minutes plus 30 minutes la durée un début d'une courbe je touffe à complètement au bout de 4 à 6 heures je fais l'intermédiaire ou la lente on va avoir un début d'action la courbe elle va décoller et battra des choix 2 heures 1 à 2 heures nous avons quand même un pic ça va s'estomper au bout de 10 à 12 heures alors les analogues c'est de l'insuline humaine à laquelle on a modifié des séquences d'acides aminés comme juste des données de physiologie l'insuline c'est des polypeptides donc on a modifié certains acides aminés pour conquérir à cette insuline de nouvelles propriétés pharmacocinétiques avantageuses donc les analogues rapides on aura un délai d'action qui est beaucoup plus plus court on va presque avoir l'effet à l'injection tout ça c'est pourquoi dans quel but c'est pour diminuer ça pour avoir voilà mimé le la sécrétion physiologique de l'insuline en général physiologiquement un décompique d'insuline ou c'est surtout pour voilà c'est pour avoir une surtout pour les prolonger la prise alimentaire la prise alimentaire au fil post-prendial ou à distance des repas on va avoir une courbe qui est émoussée qui est presque plate qui va couvrir tous les besoins de la journée est-ce que c'est clair vous allez trouver beaucoup plus de détails dans votre polycope par rapport les analogues le fait d'inverser par exemple la proline avec la lysine on va avoir la lyspro l'insuline lyspro non la glargine vous allez trouver les détails l'acide glutamique avec la glycine donc le fait d'inverser ces deux acides aminés on l'appelle glargine l'insuline glargine on peut vous poser la question l'insuline glargine c'est une c'est un analogue voilà d'insuline qui est d'action intermédiaire voilà prolongée donc voilà est-ce que pour le risque d'hypoglycémie des analogues de l'insuline est-ce qu'il est beaucoup plus important qu'avec les insulines humaines au contraire il est moins important hum l'association insuline ordinaire insuline mph et bien c'est très mal posé en fait l'association on va souvent associer une insuline rapide avec une insuline intermédiaire voilà d'action prolongée pour mimer le rythme normal d'une insuline physiologique donc c'est mal posé l'association au glinite j'en ai les antidiabétiques oraux glinite c'est un de quel type insulino sécréteur donc il agit presque sur un récepteur accouplé au sur 1 donc c'est parfait du coup il a le même presque la même séquence moléculaire donc avec un risque plus important d'hypoglycémie oui un petit question c'est l'association par l'intinaire ou le déjeuner oui ou l'impéage qui est d'abord sur le vachement on est à voir dans ça on est à voir deux heures je suis vachement dans les cours mais je reste dans les cours en fait il est à voir dans la cour vous allez trouver c'est en fait en général vous allez trouver ça sur les différentes cours voilà 30 minutes vous avez votre insuline ordinaire qui va décoller je pense que je peux vous donner donc on a un broulo au bout de 6 heures je tiens je fais l'insuline avec 1 à 2 heures je ne suis pas plat donc il n'est pas plat il n'est pas plat pour avoir l'effet bas donc en général pour les pour les schémas thérapatiques on peut associer les deux vous allez trouver certainement beaucoup plus de détails sur les polycopes j'ai essayé de mettre le plus de schémas qui vont d'ailleurs vous allez trouver par rapport à l'insuline physiologique je vous recommande de voir les polycopes en couleur je vous recommande sur l'ordinateur et vous allez trouver les délais par rapport à la physiologie donc voilà c'est juste un petit tableau pour comparer un peu les délais d'action mais haja importante en cas d'urgence qu'est-ce qu'on peut utiliser l'insuline ordinaire rapide on peut d'ailleurs l'administrer même par voie intraveineuse donc l'administration intraveineuse ça va raccourcir les délais d'action pratique un délai presque immédiat pour les rapides tout dépendra des protocoles bien sûr mais par voie intraveineuse elle est immédiate après les situations d'urgence on va avoir recours à la voie parentérale pardon parentérale intraveineuse direct d'accord donc ça ça va raccourcir les délais alors c'est juste pour résumer un peu en fait les différents types de des antidiabétiques et nous avons les antidiabétiques qui vont agir sur l'insulinosécrétion si on va résumer rapidement nous avons les 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 glinides bravo les sulfamides d'accord et les incrétinos et les mimétiques pour les insulinosensibilisateurs c'est les biguanides où nous avons également une famille qui va agir sur la réabsorption de glucose et à la plus la plus la plus nouvelle en 2008 à la 2009 donc elle va agir sur la réabsorption de glucose au niveau rénal c'est les inhibiteurs de SGLT2 d'accord donc c'est un petit c'est une petite comparaison entre les différentes familles ah ben d'accord d'ailleurs juste une petite remarque pour les incrétinos mimétiques c'est deux sous-familles les humains les inhibiteurs de la DPP4 et les analogues de la GLP1 vous allez trouver beaucoup plus de détails en fait je n'ai pas le principe les incrétinos mimétiques les incrétinos ce sont les incrétinos c'est quoi c'est des neuropeptides intestinaux qui sont secrétés par la prise alimentaire par les intestins donc l'objectif c'est d'augmenter la sécrétion d'insuline où le la durée d'action elle est presque immédiate donc ils sont rapidement avec lesquels on va résumer c'est les GLP1 le glucose like peptide de type 1 qui est rapidement dégradé par une enzyme qui est la DPP4 la vision donc le fait pour avoir une sécrétion d'insuline qui est boostée ça fait il y a une Z de fait GLP1 bravo il y a même une dégradation du GLP1 par un analogue un inhibiteur pardon du DPP4 d'ailleurs les deux familles c'est il y a les inhibiteurs de DPP4 ou les analogues de GLP1 une petite remarque c'est que les inhibiteurs de GLP1 c'est une administration par voie sous-cutanée bravo insuline versus anti-diabétique oraux tous les anti-diabétiques étaient administrés par voie orale les analogues de GLP1 puisque leur administration était sous-cutanée donc on parle plus des anti-diabétiques en général ça devient plus clair vous pouvez traiter les gens pour des diabètes de type 2 l'air au moins il a le mérite d'être honnête votre ami donc on avance mortaire une fonction sans 300 anormales une rhabdomioniste une augmentation récente des dots une fonction rénale conservée non une association à un prix brad je pense que oui d'accord une hypothèse de remédie de découverte sans non une installation d'un traitement par oxycoïde oui si vous allez nous résumer alors on parle de l'arabe de myolis des statines les statines quelle famille normolipémiens la normolipémiens les deux grandes familles c'est les statines ou les fibrates femmes à d'autres vous allez les trouver dans le polycope les statines le risque maastatine c'est la rhabdomiolyse il y a certainement des facteurs de risque et l'homata on va donc la rhabdomiolyse elle est dose dépendante plus on augmente les doses plus c'est plus fréquent d'accord bravo et l'insuffisance rénale ou l'hypothyroïdie pourquoi vous n'avez pas retenu l'hypothyroïdie au contraire c'est l'hypothyroïdie donc ça favorise également la rhabdomiolyse donc il faut faire très attention en cas d'un patient qui est hypothyroïdien qui est traité par les statines alors question suivante on a remarqué que la survenue de rhabdomiolyse elle était beaucoup plus fréquente chez les hypothyroïdiens du fait il explique ça par une vulnérabilité des cellules musculaires chez l'hypothyroïdien en même temps avec les statines d'accord donc c'est un facteur de risque pour les corticoïdes également les corticoïdes qu'est-ce qui favorise les corticoïdes qu'est-ce qui favorise comme effet indésirable musculaire les corticoïdes non c'est pas des ils n'agissent pas sur le système enzymatique les corticoïdes les corticoïdes tu m'as dit tout ça corticoïdes non non d'accord je ne savais pas très sévère parmi les effets indésirables des corticoïdes c'est les effets indésirables musculaires ça donne des tendinides ça donne des faiblesses musculaires donc le fait d'associer les deux ça augmente le risque de rhabdomyolyse les fibrates également parmi les effets secondaires les plus importants comme l'arhabdomyolyse donc c'est très à éviter l'association elle est presque à éviter d'associer on va dire retenez que c'est contre-indiqué d'accord il ne faut pas associer un fibrate et une statique vous pouvez trouver certains patients sous l'association on ne va pas entrer dans les détails mais alors Slim et Zrafi vous avez décidé de mettre votre patient en diabétique sous statine malgré un bilan de l'indique correct quel effet des statines vous cherchez vous ? alors Slim les statines c'est deux effets principaux un effet principal normal lipémien l'effet sur le bilan lipidique mais c'est un effet pléotrope 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 en fait c'est quoi ces effets pléotropes on s'est rendu compte que les statines chez les patients à risque cardiovasculaire à haut risque cardiovasculaire avaient des bénéfices sans effet sur le bilan lipidique je m'en aime chez un patient qui a un taux un taux de cholestérol LDL dans les noms le fait de donner une statine avait des avantages sur le plan protection cardiovasculaire et en fait ces effets ces effets sont liés à la diminution du LDL cholestérol d'après ce que je viens de vous raconter non c'est indépendant du bilan lipidique à un effet anti-agrégant plaquetaire lié à un effet anti-agrégant plaquetaire oui c'est des effets bénéfiques en général sur le risque cardiovasculaire donc là les statines ont un faible effet anti-agrégant effet stabilisant de la plaque d'athéro stabilisant oui diminution du stress oxydant oui donc c'est un protecteur on diminue le stress oxydant on va protéger les cellules et à des effets anti-thrombotiques oui ou non oui donc on va résumer les effets pléotropes pardon pardon c'est un effet pléotropes il va stabiliser la plaque d'athéro je me suis en train stabiliser la plaque donc il ne va pas la voilà il va la stabiliser il n'aura pas une fissuration avec un risque de migration donc il va stabiliser c'est bon c'est clair jusque là très bien alors Adel allez c'est bon vous êtes Adel Adel c'est bon c'est bon c'est pas grave là on est là pour apprendre les glyptines je vous assure la glyptine c'est quelle famille c'est l'incritinomimétique et quelle sous-famille d'accord bien sûr avec elle on parle d'incritinomimétique c'est l'insulino-sécrétion les antidiabétiques soit les insulino-sécrétions soit les insulino-sécrétions d'ailleurs les inhibiteurs des alpha-glucosidas une autre famille qui sont les inhibiteurs des alpha-glucosidas qui n'ont aucun effet sur l'insulino-sécrétion ils vont agir sur l'enzyme qui m'a leur nom l'indique ils vont agir sur l'alpha-glucosidas intestinale ils vont l'inhiber et donc inhiber la dégradation des glucides complexes en glucides simples en saccharose qui sont facilement absorbables donc c'est un effet qui est intestinal d'accord les incritinomimétiques c'est des insulino-sécrétions les incritinomimétiques nous avons les les analogues du GLPA et les inhibiteurs du DPP4 donc les glyptides c'est les analogues du GLPA voilà l'okhrien c'est les inhibiteurs du DPP4 d'ailleurs vous allez trouver les noms les glyptides glyptides ça résume les inhibiteurs de la DPP4 d'ailleurs les noms les DCI vous allez trouver les sites à glyptides les villes d'aglyptides vous allez avoir l'enregistrement normalement comme la présentation je peux vous l'envoyer en fait c'est une colonne glyptide c'est pour résumer les inhibiteurs du DPP4 ou d'ailleurs la DCI d'accord c'est la glyptide glyptide saxaglyptide pour les analogues du GLPA vous faites l'id donc l'exénatide surtout d'accord donc c'est plus clair ou elle est c'est plus clair donc ça me prend donc je reviens pour parler des glyptides donc cette molécule elle agit en augmentant l'insulinosécrétion oui en diminuant la dégradation des incrétides le mécanisme l'ihkina'ali d'ailleurs en agissant directement sur les récepteurs au GLP1 non dans ce cas on parle plus des des GLP2 pardon d'accord il inhibe la réabsorption tubulaire rénale de glucose pour vous parler des inhibiteurs des SGLT2 de l'autre famille diminue l'absorption intestinale de glucose on parle des inhibiteurs des les 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 inhibiteurs des alpha glucosidase d'accord donc les glyptides ce sont juste les deux premières propositions qui sont justes et on passe rapidement au QCL à l'autre normalement c'est beaucoup plus rapide c'est des notions qu'on vient déjà de voir plus prise de poids oui des douleurs abdominaires oui une acidose respiratoire oui non 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 les sulfamides les sulfamides c'est plus prise de poids la metformine donc c'est diarrhée oui parmi les effets secondaires les plus importants des biguanides c'est les troubles digestifs donc il peut donner une diarrhée en début de traitement des douleurs abdominales transitoires en début de traitement l'acidose elle est plutôt métabolique lactique voilà et l'hypoglycémie à dose théraptique presque il n'y a pas donc elle est c'est pas une réponse juste l'hypoglycémie c'est vraiment exceptionnel à dose théraptique retenez l'hypoglycémie c'est pas un effet indésirable des biguanides pourquoi le traitement elle est un trait ou en général en général enfin vous allez instaurer un traitement chez votre patient vous allez le rassurer il peut avoir des troubles digestifs qui vont s'atténuer il ne faut pas qu'il arrête le traitement voilà au bout d'une deux trois semaines on va donner quelques règles pour diminuer ses effets secondaires d'accord alors Elige c'est une question qui est très mal posée on ne va pas poser des questions de ce type l'examen donc elle est excellente elle n'est pas excellente elle est de l'ordre de 50% les détails en général on ne les demande pas chez les examens mais question suivante oui ou non mais j'avoue que c'est une question qui est mal posée pour la biodisponibilité retenez que c'est 50% la metformine pénètre effectivement dans les différentes cellules par des transporteurs membranaires on parle des glutes 4 glutes qui est un glucose transporteur de plusieurs types mais surtout du type 4 pour la metformine mais elle est tout à l'heure comme elle est métabolisée au niveau du foie on dit elle n'est pas métabolisée au niveau du foie si vous cherchez dans le RCP de la metformine vous allez trouver qu'elle n'est pas métabolisée au niveau du foie c'est un détail à oublier d'accord la metformine elle est éliminée sous forme inchangée par les uries oui d'ailleurs l'excrétion elle est diminuée en cas d'insuffisance rena elle n'est pas métabolisée au niveau du hépatique on ne vous posera pas une question pareille rassurez-vous c'est un détail qui ne servira à rien en fait par contre l'élimination elle est rénale elle est diminuée en cas d'insuffisance rénale tout ça c'est très important donc il faut ajuster la dose en cas d'insuffisance rénale et Massara présente Massara ou elle est absente en cas d'insuffisance en cas d'insuffisance en cas d'insuffisance qui augmente augmente leur toxicité ils sont complètement liés aux protéines phase natif ils sont majoritairement éliminés par voie urinaire voilà on va reprendre les sulfamides biodisponibilité variable selon les molécules oui ou non oui vous allez trouver plus de détails la biodisponibilité elle varie entre en fait 40% 70% selon certaines molécules d'ailleurs les sulfamides on parle plus de génération on est à Worsen la troisième génération il y a à chaque fois des nouvelles molécules qui sont mises sur le marché les sulfamides sont tous des prodropes non il y a juste certains qui sont des prodropes les inhibiteurs enzymatiques augmentent la toxicité oui surtout pour les sulfamides qui sont métabolisés au niveau du foie fortement liés aux protéines plasmatiques donc il y a deux sites d'interaction en sulfamide majoritairement éliminés par voie urinaire non en fait il y a la biliaire il y a l'urinaire donc c'est vraiment une question qui n'est pas très Mohamed Bechir l'association des sulfamides hypoglycés dans certains médicaments peuvent augmenter le risque de hypoglycés de l'héber parmi les médicaments suivants avec quelques l'héber en col la séno coumarole coumarole c'est un antipodermic l'hypoglase c'est un antipodermic l'acéno c'est un métacoporbi le métacoporbi l'ucuprofène l'hypoglase est-ce que vous êtes d'accord la séno coumarole c'est quoi le risque est-ce que c'est une hypoglycémie ou un autre risque la séno coumarole c'est un AVK le risque c'est plutôt hémorragique alors le myconazole vous êtes d'accord bien sûr c'est un inhibiteur enzymatique l'athénolol c'est un bétabloquant donc ça peut favoriser l'hypoglycémie bétamétazone c'est un corticoïde donc au contraire il va perturber l'équilibre glycémique dans le sens d'une hyperglycémie bravo l'ubuprofène c'est un ANS qui est fortement lié aux protéines plasmatiques et donc ça voilà alors il mène vous êtes d'accord ? c'est clair je passe quelle est la cible pharmacologique du répaglymide ? sur un voilà pour le récepteur de l'insuline la proposition pour le récepteur de l'insuline quelle est la cible de compléter la proposition l'insuline bravo l'AMPK c'est les biguanides comme le mécanisme des biguanides il est un peu complexe donc il peut agir sur les AMPK les DPP4 les glyptines bravo le récepteur de GLP1 c'est les analogues de GLP1 alors pharmacocymétiques du répaglymide Nouraï Amara personne pour le récepteur concernant la pharmacocymétique la pharmacocymétique elle n'est quasiment pas absorbée elle est rapidement métabolisée en métabolisme financier actuel le métabolisme hépatique un peu qui met la marde sur le crâne de 400 et 450 et c'est l'hydrique de l'hydrique ça donne une vie vous êtes d'accord donc le répaglymide c'est un qui m'a dit m'a fait les antidiabétiques je vous fous les suffixes le chrénine donc les répaglymides c'est les glinides la famille des glinides donc les glinides c'est les les sur voilà c'est les apparentés au sulfamide donc il n'est quasiment pas absorbé non il est absorbé il agit d'ailleurs localement au niveau des différents tissus métabolisme il donne un métabolite actif d'ailleurs le risque qui peut être augmenté de survenue d'hypoglycémie le point important est que pour les répaglymides la demi-vie elle est assez courte donc le traitement il est souvent multiplié on est trois fois par jour voilà quatre fois par jour ce qui n'est pas anodin c'est un traitement au long cours c'est un traitement qui qui va l'accompagner pendant des au moins quelques années et l'élimination elle est principalement biliaire alors les inhibiteurs des alpha-glucosidase quels sont les effets indésirables hypoglycémie oui oui ou non non c'est surtout en cas d'association l'hyperglycémie diarrhée voilà le mécanisme il est local digestif l'insuffisance rénale oui pour certains pour mouches l'insuffisance rénale pourquoi en fait l'insuffisance rénale c'est pas un effet qui est c'est un effet local en général non c'est pas un effet réaction cutanée oui ou non oui retenez l'allergie quel que soit le médicament on peut développer une allergie donc réaction cutanée mais c'est mal posé on devrait peut-être vous mettre réaction allergique les conseils associés à l'utilisation de la carbose augmenter progressivement les doses en début de traitement pour limiter les effets indésirables digestifs oui prendre au début des repas c'est les inhibiteurs des alpha-glucosida déjà il faut les prendre il faut les prendre au milieu des repas donc c'est pour avoir l'effet immédiat donc au début des repas avoir un morceau de sucre sur soi en cas d'hypoglycémie ben je suis une hypoglycémie mais quand il y a une hypoglycémie par intoxication il va être dégradé donc on va plutôt passer par les saccharoses est-ce qu'on va associer le traitement à un régime appauvri en sucre rapide voilà c'est pas vous décaler la prise des topiques gastro-intestinaux de deux heures oui ou non oui en fait retenez quels que soient les topiques intestinaux il faut décaler par rapport aux autres médicaments mais on va juste complétés par les phénofibrates sans éviter dans quelle situation insuffisance rénale oui ou non oui hépatique oui grossesse oui ou non oui il peut donner des risques malformatifs chez les nouveau-nés insuffisance cardiaque non l'hyperuricémie non les statines ils peuvent induire des troubles digestifs Rolna oui cytolise hépatique oui ils peuvent donner des crampes musculaires oui hypokaliémie non hyperglycémie oui c'est clair ok merci au revoir oui 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 Merci.